Voici pourquoi il ne faut jamais marcher pieds nus dans le sable. Cet homme est en train d'attraper un australonufis qui l'utilisera comme appât pour la pêche. Ces vers carnivores peuvent mesurer plus de 2 mètres de long. Mais ce n'est pas tout. Regardez juste le nombre de crabes top qui peuvent être enfuis à quelques centimètres sous la surface de la plage. Ils laissent leur antenne dépasser pour filtrer l'eau et collecter le plancton. Et ça devient de pire en pire. Voici l'araignée des sables à 6 yeux. Son venin provoque une destruction des globules rouges et des tissus. Il n'existe aucun antivenin et sa morsure est fatale. Mais il y a encore pire avec ce crottal cornu qui s'enterre dans le sable pour mieux attaquer ses proies. Et même s'il vous rate au premier coup, ce n'est pas fini puisqu'il peut se déplacer à une vitesse de 30 km heure. Et il est même capable de détecter les rayonnements infrarouges. Dans l'eau aussi, il faut faire attention. Regardez juste comme cette raie se camoufle en quelques secondes. Elle peut vous enfoncer l'épine de sa queue dans le pied. Et les fragments peuvent rester dans la plaie ce qui augmente le risque d'infection. La douleur est intense et une piqûre peut provoquer vomissement et évanouissement. Et faites surtout attention à ce poisson que l'on trouve en Europe. La petite vive qui se cache sous le sable. Elle laisse dépasser ses épines vénimeuses et si vous marchez dessus, il faut absolument chauffer la zone pour détruire le venin qui peut causer douleur, nausée et oedème.